La délicatesse unie à la force et cherchant à la faire oublier, c'est la statuaire grecque et c'est Racine. Et c'est toujours le signe d'une haute civilisation. Enfin, s'il est absurde de dire, car on l'a dit, que Racine est le plus grand poète lyrique français, il n'est pas absurde de dire qu'il y a une trentaine de vers de lui qui, par l'harmonie et une simplicité comme divine, sont quelque chose d'unique dans la poésie française et pourquoi certaines personnes donneraient d'elle tout le reste ou presque tout. Étant bien entendu qu'il ne s'agit pas ici de beaux vers, comme par exemple on en trouve qui pourrait être de Corneille, mais seulement des vers proprement raciniens. Cette tenue de Racine, cette poésie si intérieure et si durement corsetée qui fait penser à ces insectes compliqués et coruscants tout en armure, mais quand on les entre-ouvre, on voit leur corps tendre d'où s'échappe un sang cramoisi. Cet art, enfin, qui porte à la scène des sujets dont le cadre historique ou mythique ne correspond pas à la culture qui est donnée aujourd'hui en France, des sentiments peu familiers à un homme moyen de 1960, dans une langue qui chaque jour s'éloigne et s'éloignera davantage de la langue parlée, écrite et comprise, « Cet art est extrêmement menacé tant chez nous que de par le monde. Racine est resté toujours un étranger pour les nations non françaises. Il n'en faudrait pas beaucoup et il deviendrait aussi un étranger pour les Français. Dire cela est dire un truisme. Le critique que nous venons de citer écrivait il y a quelques années déjà « Shakespeare a parié sur l'actuel comme Racine a parié sur l'éternel. » On peut, sans paradoxe, annoncer la victoire de Shakespeare le jour où le public d'élite que demande Racine aura disparu, où le marbre de sa langue subira l'érosion du temps. Dans le ciel littéraire, l'un occupe une place immobile, mais son éclat ne fait que diminuer. L'autre apparaît, s'éloigne, se laisse oublier, mais peut toujours nous surprendre par son retour fulgurant. Une telle prophétie ne diminue pas Racine, au contraire. Mettons hors du débat le grand Shakespeare et songeant à tant d'autres auteurs célèbres qui, à côté de Racine, semblent des îlottes ivres. Disons qu'il n'y a plus d'honneur à être un art mort qui est mort de ses beautés qu'à être un art vivant qui ne vit que par sa grossièreté. Mais cette prophétie de notre critique est une prophétie sombre, car le jour où l'éclat de Racine aurait pâli jusqu'à ne plus apparaître, ce jour-là aurait disparu non seulement une culture, ce qui n'est pas très grave, car les cultures sont faites pour se remplacer l'une l'autre, mais une façon de sentir et de se conduire, ce qui va plus loin qu'une culture et implique plus de choses. Cette manière, je la désignerai tant elle fait partie dans sa rareté du caractère universel de l'homme par un mot que les Japonais du Moyen-Âge avaient emprunté à la doctrine zen, le yugen, et qu'ils figuraient sur les pages de leur manuscrit par un oiseau blanc tenant dans son bec une fleur. Bien sûr, une admiration de commande pour Racine peut être établie encore pendant des siècles, mais la gloire saine Racine ne la conservera que tant qu'il sera soutenu de bon cœur par deux corporations. Des professeurs qui, sans se démonter, en signaleront les mérites pour un seul adolescent entre mille qui les reconnaîtra trente ans plus tard après avoir préféré d'abord le Théodore de Banville du moment, et des interprètes qui exprimeront de cette œuvre proche et lointaine ce qu'elle a d'âprement et de doucement humain, tout en lui conservant son caractère sacré. Shakespeare peut supporter d'être joué par des acteurs médiocres, Racine ne le peut pas. C'est pourquoi la comédie française aurait encore une raison d'être et un titre de gloire très suffisant si elle n'existait que pour forcer à survivre cinq ou six pièces de Racine fussent devant des salles aux trois quarts vides, si elle était uniquement et sans plus la maison de Racine.